Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC Sport Combat, on se retrouve avec Christian Mbilly, Monsieur Christian Mbilly, notre boxeur chez les super moyens, ancien de la Team Solid de Rio, qui affrontera le 13 janvier à Québec, au Canada, Rohan Murdoch, l'Australien, pour son premier combat de l'année 2024. Comment ça va Christian ? Salut, salut, ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Prêt pour ce défi du 13 janvier ? Les fêtes, tu n'as pas pu faire beaucoup d'excès je suppose ? Non, 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 il n'y a pas été des fêtes light, très light, faites en training camp, donc on n'a pas trop le choix, faire attention à ce qu'on bouffe et ne pas faire trop la fête, donc c'était ça, à minuit j'étais déjà oui. Alors je le disais, c'est le 13 janvier à Québec, sur une grosse soirée, puisque dans le main event de cette soirée, qui sera sur RMC Sport, je le rappelle, vous retrouvez Arthur Beterbieff, le destructeur des milours, 19 KO en 19 victoires, qui affrontera Callum Smith, ancien champion du monde dans la catégorie d'en dessous, dans la tienne, chez les super moyens, pour un gros gros combat dans cette catégorie des milours, avec les trois ceintures en jeu, WBC, IBF et WBO, qui appartiennent à Arthur Beterbieff. Déjà Christian, c'est un plaisir je suppose de se retrouver aussi sur une grosse carte comme ça, qui va être très médiatisée, c'est la première grosse carte de l'année en boxe en 2024. Exactement, c'est un plaisir, c'est un honneur d'être en demi-finale de la carte d'Arthur Beterbieff, champion du monde unifié des poids à milours, donc pour moi c'est un privilège. Évidemment, je ne vais pas là-bas uniquement pour, comment dire, pour doré un peu ou une image, ou pour faire acte de présence, je vais un peu là-bas aussi pour le voler un petit peu la vedette, donc c'est ça, moi c'est vraiment un plaisir d'être là, et je compte donner un maximum de spectacles aux téléspectateurs. On t'avait laissé en septembre avec cette victoire sur Damon Nicholson, comment ça s'est passé depuis ? Est-ce que tu as très vite su que tu affronterais Rowan Mordok ? Comment ça s'est déroulé ces derniers mois pour toi Christian ? On savait déjà que le combat, moi je savais déjà de mon côté que le combat avait été décalé en janvier, et le gars-là plutôt, parce qu'Arthur s'était blessé, le combat normalement devait se dérouler au mois d'août. Donc je savais déjà que l'on allait combattre au mois de janvier, mais l'adversaire, on ne le sait pas encore. Évidemment, c'est toujours un peu pénible pour mon équipe de trouver un adversaire pour moi à chaque combat. Je te dirais qu'il y a peut-être deux mois qui nous ont confirmé que c'est bon Mordok à cet tel combat. Alors, Rowan Mordok, on l'appelle qui est numéro 9 du classement IBF, il est classé dans cette seule fédération lui. Toi, tu es classé partout, dans toutes les fédérations Christian, tu es surtout numéro 1 WBA et WBC, c'est aussi l'évolution des derniers mois. Numéro 3 à l'IBF, numéro 5 à la WBO. Tu es déçu un peu de ne pas avoir plus lourd ? Je sais que toi, tu attends maintenant ta chance mondiale et tu attends les gros noms. Est-ce que tu es un peu déçu que ce soit que Rowan Mordok, même si tout adversaire est à respecter et c'est un bon boxeur qui sera en face, bien sûr ? Déçu, je ne dirais pas que ce soit le mot. C'est sûr que je te dirais que j'ai hâte d'avoir déjà Canelo en face de moi, mais déçu, je te dirais que ce n'est pas le mot. Je pense que je suis arrivé à un moment de ma carrière où c'est la patience qui sera le plus compliqué. Il faut être patient, il faut attendre son heure. Malheureusement, je suis dans une catégorie qui est un peu bloqué par Canelo avec toutes les ceintures. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Pour moi, actuellement, je ne suis pas dessus, mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur ma patience. Je sais que ça va arriver, je sais que j'aurai ma chance. Je continue à me concentrer sur les paramètres que je peux contrôler. Mais dans tous les cas, je reste à l'affût derrière les buissons et prêt à sauter à la moindre occasion. Il est dur ce jeu de patience, Christian ? On sait que c'est la boxe. Il y a eu beaucoup de cas comme le tien dans l'histoire de ce sport. C'est les coulisses aussi qui disent beaucoup de choses. Et des fois, il faut attendre, il faut patienter, monter dans les classements comme tu l'as fait pour être numéro un dans deux fédérations. C'est dur parfois quand même ce jeu de patience ? C'est dur parce que je suis quand même dans la vie de tous les jours. Je suis toujours quelqu'un de très pressé. Dans ma carrière en général de boxe, j'ai toujours sauté des étapes. J'ai toujours allé très, très vite. Et c'est vrai que je me suis toujours habitué à accélérer et atteindre mes objectifs assez rapidement. Malheureusement, là, il va falloir que je travaille ma patience. Je le fais quand même assez bien, même si je t'avoue que c'est un peu dur. Mais je sais que ça va arriver et ça finira pas arriver. On va rester un peu dans cette situation pour la quête de la ceinture mondiale. Et après, je reviendrai plus sur ton combat et ton adversaire. Cette situation, tu l'as dit, Canelo Alvarez est champion unifié à quatre ceintures de ta catégorie depuis quelques temps déjà. Beaucoup attendent un combat contre David Benavidez, qui vient de battre Demetri ou Sandrade. C'était fin novembre. Il y a ce combat qui est en attente. Il y a des rumeurs sur Canelo au mois de mai. Mais on ne sait pas qui va affronter, peut-être Jaini Munguia, qui est derrière toi au classement WC, par exemple, mais qui est numéro un à la WBO. Dans les deux fédérations où tu es premier, on a des champions avant le champion, puisque David Benavidez est champion intérimaire à WBC. Et de l'autre côté, on a Morel, le cubain, qui est champion du monde régulier à la WBA. Tu dirais que c'est quasiment… Parce que moi, si je te posais la question, c'est que je suis assez d'accord là-dessus. En fait, c'est une des catégories les plus compliquées pour avoir sa place pour un titre mondial parce qu'il y a du monde et puis qu'il y a un champion qui fait un peu ce qu'il veut parce que c'est la superstar de la boxe. C'est la plus grande star actuelle de la boxe. Évidemment, je pense qu'on fait partie de la catégorie la plus relevée actuellement. La catégorie avec plus de talons, avec plus de boxeurs dangereux. Donc, je suis vrai que la catégorie du super moyen actuellement, c'est la catégorie la plus serrée. Toi, quand tu entends des rumeurs de Munguia, par exemple, pour Canelo, tu te dis « Pourquoi ce n'est pas moi ? » C'est sûr que je voudrais que ce soit moi. Mais il faut savoir aussi qu'il faut voir un peu derrière la boxe ou le business derrière. Canelo ou Munguia, je ne sais pas trop, c'est des promoteurs ou des boxeurs qui veulent des combats qui font parler. Canelo, Munguia, deux Mexicains, peut-être que ce sera plus vendeur qu'un Français un peu méconnu du grand public hors du public de la boxe. C'est vrai qu'actuellement, je dirais que moi, je réussis à voir le pourquoi ça pourrait se faire. Mais c'est sûr que derrière mon côté, je ne dirais pas que je suis un peu frustré, mais ça me titille un petit peu parce que j'ai hâte d'avoir ma chance mondiale. Oui, tu le disais, j'allais rebondir là-dessus. C'était la deuxième partie de question sur ça, c'est que Munguia, on sait qu'il est Mexicain comme Canelo. On comprend l'idée de vendre notamment à la communauté latino-américaine et latino tout court ce combat-là et qu'il soit vendeur. Ça, tu le comprends aussi, toi ? Tu sais que par exemple, la boxe, c'est beaucoup de politique, beaucoup de jeux comme ça. C'est ça, c'est ça. Je l'ai découvert d'Alta un peu. C'est sûr que quand je dis tout jeu à beaucoup de personnes, quand je suis professionnel, moi, la matin, je me disais, j'allais tabasser tout le monde, j'allais être champion, je vais arriver, mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres paramètres et ça fait partie du sport. Je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Ça les arrange, tu penses quand même ? Je sais que Canelo, ces derniers temps, quand je déviens d'interview, quand tu lui parles, il parle de non, il ne parle jamais de toi. Tu penses que ça l'arrange aussi, tu vois, et qu'il y a des combattants qui préfèrent éviter ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne vais pas me lancer là-dedans de dire oui, il a peur ou pas peur. Je pense qu'à ce niveau-là, personne n'a peur de personne. On a tous ou moins un niveau de champion très performant. Je pense qu'à ce niveau-là, que ce soit Canelo ou d'autres combattants, les combattants partent chercher les combats les plus payants pour eux, que ce soit médiatiquement, que ce soit financièrement. Et malheureusement, encore une fois, en tant que combattant payant, pour moi, je représente plus de risques que de rendements ou de bénéfices. Donc, c'est un peu ça le problème actuellement. Mais je dirais que c'est sûr qu'à part Canelo ou d'autres combattants, c'est sûr qu'il y a d'autres combattants qui ont peur. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est vrai que ce soit des Anglais, des Américains, on est déjà allé chercher les noms. Et c'est catégoriquement non ou ça sort des chiffres astronomiques. Un David Benavides, par exemple ? Parce que même de par sa position, en fait, prendre un combat contre toi, c'est risqué de faire sauter le combat lucratif contre Canelo. C'est sûr, c'est sûr. Mais nous, on attend l'offre de tout le monde, on attend les propositions de n'importe qui. Mais c'est sûr qu'actuellement, il faut être un peu stratégique. Il faut être un peu stratégique dans ma carrière actuellement parce qu'on arrive dans le moment décisif. Je fais entendre que Benavides disait que si on ne pointait pas Canelo, elle est peut-être montée. Après, de l'autre côté, on ne sait pas trop Canelo qui trouve des excuses comme quoi il ne veut pas combattre Benavides parce que c'est un Mexicain. Et derrière, s'il combat à Monguia, on ne comprend pas pourquoi. C'est sûr que je te dirais que l'année 2024 va être une année assez décisive. Si Canelo refuse de rencontrer Benavides, il va sûrement monter, comme il le dit, rencontrer Bivol. Et ensuite, on ne sait pas si Canelo, combien de combats il reste. Il y a des rumeurs de retraite, on ne sait pas trop. Mais écoute-moi, dans tous les cas, moi, comme je l'ai dit, je me concentre dans les aspects que je peux maîtriser, les paramètres que je maîtrisais. C'est-à-dire mon entraînement et mes performances sur le ring. Après, pour le reste, que ce soit la politique, les combats, je fais entièrement confiance à mon équipe qui font un travail incroyable. Et encore une fois, je voudrais vraiment les remercier pour tout ce travail effectué. Donc, je me concentre sur ma carrière. On attend ce qui va se passer. Le reste, on verra. Je te titillais, mais tu as bien raison. À ce niveau-là de boxeur, personne n'a peur. C'est clair et net. C'est du business, c'est des situationnels, c'est la situation. Ce n'est vraiment pas une question de peur. C'était plus pour la personne. La petite question, le sourire. On peut reparler de Rohan Murdoch. Ton adversaire, ce 13 janvier, je le rappelle, à Québec, sera sur RMC Sport en co-main event du choc Arthur Beterbiev et Callum Smith chez les Milour. Rohan Murdoch, donc Australien, on disait 31 ans, 27 victoires en carrière, 19 KO, 2 défaites. Comment tu appréhendes ce combattant ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? Qu'est-ce que tu as retiré de tes séances d'observation de ces combats ? Rohan Murdoch, je te dirais que c'est quand même un boxeur assez atypique, quand même assez complet, très rapide des bras, très rapide des bras, quand même assez sous les jambes, qui peut avancer et reculer. Je pense que je m'attends à un combat, un combat quand même, peut-être au début, je me disais, ça risque d'être un peu brouillon. C'est quand même quelqu'un qui va assez rapidement, qui va peut-être foncer dedans, qui va essayer de reculer. j'ai regardé, on a beaucoup observé son combat face à, j'ai oublié son nom, l'anglais, bref, j'ai oublié son nom, et ça va me revenir un peu plus tard. Et je pense que, ouais, ça va être un combat assez rapide, d'avoir là que je reste vigilant, que je sois vigilant, je monte bien à la garde, et je ne laisse aucune ouverture au niveau de la défensive. En tout cas, je pense que ça va être un combat assez spectaculaire. C'est Zach Parker, non ? Zach Parker, exactement. Zach Parker, oui, j'étais sur la liste de ses combats à Juan Murdoch. Bon, on te connaît, Destructeur, on rappelle 21 KO en 25 combats, tu as repris contre Nicholson ta série de KO, parce que tu sortais de deux décisions à ce moment-là. Il y a de l'envie de démarrer 2024 avec un bon coup d'électricité à Québec, Christian ? Je te dirais que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Comme je te disais tout à l'heure, je suis dans une position que je dois attendre, je dois faire parler de moi, je dois donner des victoires spectaculaires, que ce soit au point ou par KO. Je dois vraiment être spectaculaire, d'autant plus que là, ça se passe sur ESPN. ESPN, je crois, c'est minimum 300 000 téléspectateurs qui seront dessus sans compter le reste des droits d'image qui sont vendus un peu partout dans le monde. Je n'ai pas le choix d'être spectaculaire dans cette victoire, spectaculaire lors de ce combat et encore une fois, envoyer des messages à la catégorie comme quoi Christian Abilé est là et Christian Abilé est là pour prendre la place de numéro 1. Oui, j'allais y venir, tu devançais une nouvelle fois ma question. En effet, cette carte, c'est une carte top rank, c'est une carte qui est sur ESPN. On sait que plusieurs de tes combats dernièrement étaient sur ESPN parce qu'il y a avec les accords avec toi, tes promoteurs aussi du côté du Québec. Arthur Beterbiev d'ailleurs est dans la team avec toi du côté du Québec. Tout ça fait sens. Oui, tu as conscience vraiment, je sais un peu répéter ce que tu viens de me dire, mais tu as vraiment conscience qu'il y a une... En plus, avec le main event qu'il y a derrière, qui est quand même le premier gros combat attendu de 2024, il y aura beaucoup de fans de boxe devant avec le perspective du Beterbiev bivolt, bien sûr, l'unification à quatre ceintures qui est derrière. Tu as conscience qu'il y aura beaucoup d'yeux sur ton combat et que... Évidemment, évidemment. C'est pour ça qu'encore une fois, je tiens à préciser, je tiens à souligner et encore à remercier mon équipe pour ce travail incroyable. Réussi à me mettre à une demi-finale ESPN devant autant de téléspectateurs. Je pense que c'est magnifique. C'est maintenant à moi de saisir cette chance-là, de démontrer toutes mes capacités et montrer que je suis le futur champion et que j'arrive, j'arrive et j'arriverai très vite. J'en suis conscient. J'essaie de ne pas trop mettre la pression là-dessus, mais c'est sûr qu'il va falloir que je sois très, très spectaculaire. Ceux qui ne te connaissent pas, on espère, on y croit fort que ce soir-là, en éteignant le poste, ils te connaîtront clairement. Et puis, ce sera chez nous en France sur RMC Sport et comme tu le disais, c'est top rank, donc ce sera partout dans le monde également. Pour 2024, cette année dont tu nous parlais, si les perspectives de ces gros combats que tu attends et que tu mérites, Christian, on va être clair, tu les mérites, ces combats, si cette perspective-là, elle ne se concrétise pas tout de suite, est-ce qu'il y a d'autres formes de défis qui t'intéresseraient et tu sais, je pense que tu savais que j'allais aller vers cette question-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin Léle Saggio en France. On en a parlé, d'ailleurs, il y a peut-être deux ou trois semaines, j'ai eu un déjeuner avec mon promoteur, Camille, on en a parlé, on s'est été le sujet un petit peu, l'un des sujets. Évidemment, comme vous le saviez tous, notre objectif, ce n'est pas Kevin Léle Saggio, on vise un peu Bivol, enfin, Canelo, Benavidez. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas en attente. Déjà, il faut déjà qu'on se concentre sur le combat du mois de janvier et ensuite, on verra comment ça va se passer en 2024 si Canelo rencontre Benavidez, si j'en rencontre Benavidez, voir un peu si l'avenir est un peu plus clair. Mais dans tous les cas, on s'était dit pourquoi pas si les Français, on a cru voir qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux que la France voulait le combat face à Kevin Léle Saggio et mon promoteur m'a dit pourquoi pas essayer de mettre les moyens nécessaires pour te faire déplacer en France et qu'on peut faire une escale avant d'arriver à la destination de Chocanel du Monde auprès de Kevin Léle Saggio, pourquoi pas ? Mais encore une fois, je dirais à l'équipe française de parler à mon promoteur, de voir les termes et se mettre d'accord là-dessus. mais évidemment, pour moi, j'ai dit à mon promoteur que c'est un combat qui m'intéresse. Comme ça intéresse Kevin Léle Saggio, je pense que ça sera un très bon combat pour redonner un peu ces lettres de noblesse à notre sport. Malheureusement, je constate qu'on est en train de se faire laminer par le MMA et je pense que ça sera un très grand bien à la boxe en France, ce combat-là. Mais encore une fois, nous, on vise autre chose. On vise un peu, on vise un autre niveau ou d'autres boxeurs. Mais comme on dit toujours, monétal, l'agent, l'agent a toujours le dernier mot. si son promoteur vient et met les sommes demandées ou les sommes qui peuvent nous faire déviennent notre trajectoire, on sera là. Mais c'est sûr que maintenant, reste à mettre ça en place. On comprend et on l'avait très vite compris tout de suite quand il y a eu l'idée de ce combat. C'est qu'en effet, c'est Monitox, comme tu le dis, c'est le business de la boxe. Sportivement quand même, tu vois, il est dans le top 10 de deux fédérations désormais, Kevin. Il a un titre WBO international. ça commence à faire sens. Par exemple, tu vois, par rapport à un combat contre Rohan Murdoch, je trouve que ça fait aussi sens d'avoir Lely Sancho et en plus, pour le public français, c'est vachement plus excitant. Exactement, ça fait sens, ça fait très sens. Mais encore une fois, ça fait sens en France. Je ne sais pas pourquoi je comment mon équipe va organiser ici au Québec et mettre Kevin Lely Sancho. Les Québécois ou les Canadiens vont se dire c'est quoi ce combat, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est sûr que ça fera plus sens en France. Et au Cameroun, Christian. Et au Cameroun également. Je pense qu'il y aura beaucoup de Camerounais qui sont derrière la pose pour regarder ce combat-là. Mais pour moi, ça ferait sens. Mais encore une fois, c'est sûr qu'au début, je t'ai dit, au début, je ne connaissais pas beaucoup le business de la boxe. Je disais, je vais taper tout le monde et on m'aurait dit ça il y a cinq ans. Je me suis dit, OK, let's go, on va combattre comme Kevin Lely Sancho. mais malheureusement, on se rend compte que le monde de la boxe, il y a les bénéfices risques. Tu ne peux plus aller à gauche ou aller à droite sans voir un peu une visibilité plus longue pour se dire, OK, si on va là, si on construit, que ça va nous donner financièrement au point d'une autre carrière. mais dans tous les cas, moi, je fais confiance à mon équipe. Je pense que Camille et mon équipe sont très intéressés par ce combat. S'il y a des enjeux financiers assez intéressants, mais derrière, reste à voir qui va organiser ça, quelle chaîne télé, tout le reste. Je passerai tout simplement le message d'aller par là à mon équipe et moi, je serai prêt quand tout le monde se mettra d'accord sur le contrat. Soyons clairs aussi, c'est que sportivement, en effet, vu ton classement, vu le déroulé de ta carrière, les combats que tu mérites pour l'instant et que tu dois avoir, c'est ce dos-dessus, donc c'est ce qu'on espère pour toi, bien sûr, même si ce combat contre les Les Sajos serait hyper sympa. Je te propose un truc, Christian, tu vas nous prendre une ceinture mondiale et puis tu défends ta ceinture contre Kevin en France. Honnêtement, ce serait parfait. Je parlais, je parlais, je parlais, je parlais à Camille de prendre soit la ceinture, peut-être pas, je ne sais pas si Canelo va laisser la ceinture, que ce soit la ceinture de champion du monde ou champion du monde intérimaire ou champion du monde régulier. Il y a moyen que je ne prenne la ceinture d'ici un ou deux ans. Il ne faut pas aller défendre ça à Bercy, remplir un centre contre Kevin, face à Kevin et les ceintures, mais encore une fois, c'est une vue qu'on ne peut pas avoir maintenant, on ne sait pas trop, c'est une hypothèse, mais on ne sait pas comment ça va se dérouler. Dans tous les cas, avec ou sans ceinture, je pense que ce combat mérite déjà un Bercy facile. Dernière question là-dessus et après, je te passe à autre chose, mais parce que oui, je te confirme, je pense que pour la boxe française aujourd'hui, c'est le combat qui nous ferait le plus vibrer. C'est le combat le plus gros organisé aujourd'hui en boxe française, je pense, par rapport au niveau. C'est Christian Mbili contre Kevin Lesle Saggio. Tu verrais ce combat, même si ça se fait en 2024 ou plus tard pour la ceinture, tu le vois comme un gros défi sportif. Les images que tu as vues de Kevin, ça te dit, il ne blague pas Kevin ? C'est un boxeur à prendre très au sérieux. Il ne blague pas, évidemment. Il ne blague pas. Je crois que c'est un boxeur assez sérieux, un boxeur physique qui avance. Je pense qu'on n'a pas un style similaire. je pense que c'est un combat qui risque de ne pas aller à son terme vu le style de boxe qu'on a et on risque sûrement de perdre quelques neurones pendant ce combat. Mais écoute, ça fait partie de la bulle, ça fait partie de la boxe. Mais c'est sûr que ça va être un choc, ça va être un choc des titans. Je pense aussi, c'est également pour ça que je pense que ce combat mérite la plus grosse rémunération qu'il soit, que ce soit pour moi ou pour Kevin. parce qu'on sait très bien que c'est un combat qui va laisser des séquelles même si pour moi je pense que j'aurai moins de séquelles. Petite plèche lancée. Mais c'est ça, je pense que pour moi ça va être un combat assez spectaculaire. C'est bon, tu as donné ton pronostic sans donner ton pronostic. C'est parfait, c'est parfait Christian. Et ton pronostic justement pour on va finir, on finit sur ton combat mais pronostic Rohan Mordok au rappel le 13 janvier à Québec, au Canada et ce sera, c'est ta deuxième patrie pour ceux qui ne savent pas, c'est même ta première patrie désormais, enfin tu habites là-bas depuis plusieurs années et tu es installé au Canada et au Québec. Donc contre Rohan Mordok, qu'est-ce que tu peux nous promettre pour ce combat ? Qu'est-ce que tu peux nous annoncer ? Comme d'habitude, je promets des feux d'artifice, un combat spectaculaire, engagé avec beaucoup de générosité sur les coups, sur l'engagement du combat. Encore une fois, on va voir, on va essayer d'analyser, je vais essayer de ne pas trop me précipiter là-dessus, de ne pas trop mettre la pression par rapport à l'enjeu. Mais dans tous les cas, comme je dis toujours, à la moindre occasion, je n'hésiterai pas à le faire payer le décembre. Et nous, si j'ai bien compris, ce qu'on peut te souhaiter Christian pour 2024, c'est que ce soit Canelo, une ceinture vacante, un autre, une chance mondiale. Une chance mondiale, on est d'accord. Exactement, merci. Parfait. Merci beaucoup Christian Mbilly pour ta disponibilité et on se retrouve le 13 janvier sur AMC Sport face à Rohan Murdoch, co-main event du choc, Arthur Beterbieff, Callum Smith au Québec sur une carte top ring. Salut Christian et plein de force pour ton combat du 13. Salut. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada